Bonsoir à tous, un temps très calme aujourd'hui sur l'est du pays mais à l'ouest on a vu l'arrivée d'un nouveau front qui nous a apporté un ciel bien nuageux et le vent d'autant qui a bien soufflé jusqu'à 100-110 km par heure. Ça va se calmer au cours de la nuit prochaine. Alors nous avons même battu des records ce matin du côté de Brest ou encore de Nantes avec 14 degrés et cet après-midi 24 degrés à Mulhouse ou encore Strasbourg. Et cette douceur nous allons encore la garder pour ces prochains jours. Pour l'heure ce soir, ces orages vont se retrouver du Pays Basque jusqu'au Val-de-Loire avec un ciel bien chargé sur l'ouest du pays, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon et le vent d'autant qui va donc souffler jusqu'à 90 km par heure. Dans la matinée, très peu de changements, toujours cette instabilité de la Normandie jusqu'au Pyrénées avec de la neige attendue sur les reliefs jusqu'à 70 cm jusqu'à vendredi. Le vent d'autant qui va se calmer également jusqu'à 80 km par heure et on retrouvera beaucoup d'instabilité avec des averses localement orageuses du Languedoc en remontant jusqu'au Limousin mais toujours un temps beaucoup plus calme et sec dans le nord-est du pays. Les températures en matinée stationnaires de 8 degrés à Strasbourg jusqu'à 15 degrés à Perpignan et regardez du côté de Tarbes, on partira de 10 degrés en matinée et l'après-midi on aura seulement de 11 à 14 degrés dans le sud-ouest du pays mais on aura encore 25 degrés du côté de Strasbourg en passant par 20 degrés à Paris. La suite avec pour vendredi très peu de changements en vue et la perturbation qui va légèrement avancer dans les terres. Vous allez la retrouver du nord Pas-de-Calais jusqu'au Pyrénées en passant par la région Rhône-Alpes également, le vent qui va souffler jusqu'à 100 km par heure toujours de la neige attendue sur les reliefs. Dans le sud-ouest on attend 14 degrés et dans le nord-est 24-25 degrés. Samedi la perturbation va se décaler vers l'est du pays à l'arrière un temps beaucoup plus calme qui se dessine et à partir de dimanche on va voir l'arrivée de cette perturbation par le nord-ouest qui va nous apporter beaucoup de grisaille mais le soleil va gagner du terrain par le sud du pays. Lundi on attend même des pointes jusqu'à 28-29 degrés dans le sud-ouest. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada